J'ai testé plus de 500 intelligences artificiales au cours de ces derniers mois et dans cette vidéo, je vais te présenter 5 meilleures intelligences artificiales d'entre elles que tu dois absolument tester. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais te montrer 5 intelligences artificiales qui vont te permettre d'économiser des centaines d'heures de travail et surtout, certaines d'entre elles vont te permettre même de gagner de l'argent ou alors de lancer un business en ligne. Reste jusqu'à la fin parce que la quatrième intelligence artificiale est juste monstrueuse et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi parce qu'on prépare des contenus de malade. On commence maintenant. La première intelligence artificiale s'appelle gamma.app En fait, c'est une intelligence artificiale qui va te permettre de faire des présentations super stylées en un seul clic seulement. Je vais te présenter tout à l'heure sur mon écran et tu vas voir à quel point c'est vraiment très simple. Si tu es un travailleur, si tu es un étudiant, tu ne dois plus trop te casser la tête pour faire tes présentations. En un seul clic seulement, comme tu vas le voir dans cette vidéo, il est possible de faire des présentations super stylées. Donc tout ce que tu as à faire, c'est de te rendre sur Google. Ensuite, tu tapes gamma.app Et là, tu vas choisir le premier lien. Tu cliques dessus. Et lorsque tu es dans l'interface ou alors dans l'outil, c'est très simple à utiliser. Tu n'as qu'à cliquer par exemple ici sur créer. Ensuite, dans créer, tu as plusieurs options. Soit tu colles le texte et l'intelligence artificiale transforme ton texte en présentation PowerPoint. Soit tu génères juste à partir de ton idée ou alors tu importes un fichier ou alors une ancienne présentation que tu as à faire. Et l'intelligence artificiale va t'aider à remodéliser cela. Donc je vais choisir par exemple générer à partir d'une idée parce que c'est là, c'est bien indiqué, c'est le plus populaire. Je vais cliquer sur continuer. Ensuite, si continue, je vais cliquer sur présentation. Et sur présentation là, je vais lui donner ce que je vais faire. Je vais dire par exemple, je vais générer une présentation qui parle par exemple de l'importance du marketing digital. Là, je vais taper importance du marketing digital. Et là, la prochaine étape, c'est que cette intelligence artificiale va me proposer un plan de ma présentation. Si je ne valide pas le plan, je peux lui demander de recommencer. Si je valide le plan, je peux lui demander de continuer avec la présentation. Donc je vais cliquer sur générer le plan tout simplement. Et là, comme tu peux le voir sur mon écran, cette intelligence artificiale m'a généré un plan super stylé. Comme tu peux le voir, qu'est-ce que le marketing digital? Ça, c'est d'un. Deuxièmement, pourquoi le marketing digital est-il important? Les avantages du marketing digital, les différentes stratégies de marketing digital, etc, etc. Donc voilà le plan. Et ensuite, je vais cliquer sur continuer. Et je tiens à préciser que cet outil est gratuit, donc tout simplement gratuit. Et donc, dans continuer par exemple, j'ai plusieurs templates que je peux choisir pour pouvoir générer ma présentation. Donc il y a plusieurs templates à ma droite comme tu peux le voir. Donc je vais choisir par exemple le template qui correspond à ce que je veux représenter comme code couleur. Je vais prendre celui-ci, j'aime bien. Et là, comme tu as choisi ton template, tu vas venir cliquer ici sur générer. Et comme par magie, observe bien, tu vas voir à quel point l'intelligence artificiale a arrivé à un niveau extrêmement puissant. Comme tu peux le voir sur mon écran, cette intelligence artificiale est en train de me faire une présentation super stylée par rapport au plan que j'ai validé précédemment. Regarde à quel point c'est magnifique. Donc si tu es étudiant ou encore travailleur, tu ne dois plus jamais te casser la tête pour faire tes présentations. Parce qu'en un clic désormais, l'intelligence artificiale peut te faire des présentations vraiment stylées. Ça c'est pour le premier outil. Maintenant, on passe au deuxième outil. Le deuxième outil, c'est une intelligence artificiale qui s'appelle Chat PDF. En fait, c'est quoi ? C'est une intelligence artificiale qui va désormais te permettre de résumer tes documents en PDF en un seul clic seulement. Ou alors de résumer de façon intelligente ton document. Je vais te montrer tout à l'heure comment ça se présente. Parce que si tu es étudiant ou alors tu es travailleur ou alors même tu es chef d'entreprise et que tu as des documents assez volumineux, chaque jour à lire, ce document doit être vraiment un game changer pour toi. Ce que tu as fait tout simplement, c'est de charger ton document. Et ensuite, ça a réagi maintenant comme Chat GPT. Donc tu peux commencer à lui poser des questions en fonction du contenu de ton document. Et cette intelligence artificiale va donc se charger de te donner des réponses précises et concises par rapport au document. Je vais aller sur mon écran et je te montre comment ça fonctionne. Tout ce que tu as fait, c'est de te rendre tout simplement sur Google. Ensuite, tu tapes Chat PDF. Et je tiens à préciser que cet outil également est gratuit comme l'outil précédent. Donc je clique Chat PDF. Et je clique sur ce premier lien. Et comme je t'ai expliqué, je vais tout simplement charger mon outil. Et ça va me permettre de lui poser toutes les questions en rapport au contenu de mon document. Donc je viens, je clique là sur Drop PDF hier. Donc je clique là. Je sélectionne un PDF dans ma machine. Là, je vais choisir un document qui parle du business. Les 6 clés pour réussir dans le business. Et là, je sélectionne le document. Et donc, par la suite, je peux donc commencer à lui poser toutes les questions possibles par rapport au contenu du document. Je peux, par exemple, lui demander quelles sont les clés pour réussir dans le business. Quelles sont les clés pour réussir dans le business, par exemple. En fonction du contenu du document. Retenez bien ce que j'ai dit. Je clique sur Envoyer. Et là, vous allez voir. Chat PDF m'a fourni la réponse en fonction du contenu du document. Donc voilà les clés pour réussir dans le business qu'il a retrouvé dans le document. Et il me donne ça de façon précise et intelligente. Donc ce document, c'est vraiment un game changer, par exemple, pour les étudiants qui ont énormément de dossiers ou alors de documents à lire chaque année. Donc ça peut vraiment vous aider dans vos revisions et dans toutes les tâches que vous faites au quotidien. Je peux lui poser encore une autre question. Il lui dit, explique-moi la première clé, par exemple. Et là, en fonction toujours du document ou alors du contenu du document, il va me générer des réponses vraiment claires et concises de ma question. Là, c'était pour le deuxième outil. Maintenant, on passe au troisième outil. Le troisième outil, c'est certainement l'un des outils qui va mettre fin à la carrière de plusieurs graphistes. Parce que c'est un outil qui va te permettre de générer un logo gratuitement. Ça peut te permettre, si par exemple, tu veux te lancer dans le business en ligne ou alors te lancer dans n'importe quel business. Et que tu n'as pas, par exemple, un budget ou alors un gros budget pour pouvoir contacter un graphiste professionnel. Avec cet outil, tu peux désormais générer ton logo toi-même. Et encore avec cet outil, tu peux commencer les prestations de services, par exemple, les logos auprès des entreprises. C'est-à-dire, ils te payent pour que tu les aides à générer, par exemple, un logo. Moi, je l'ai fait et crois-moi, ça marche à 100%. Je vais te montrer l'outil et comme tu peux le constater, c'est également 100% gratuit. N'importe où dans le monde, tu peux commencer à l'exploiter vraiment de façon efficace. Allons sur mon écran pour voir ce qui se passe. L'outil s'appelle Luca.fr. C'est un outil, comme je l'ai dit, qui te permettra de générer les logos très simplement. Donc, nous allons aller sur Google, tout simplement, ou alors sur un moteur de recherche. Je vais taper Luca.fr. Et là, on va choisir ce premier lien qui va nous permettre de pouvoir créer nos logos gratuitement. Donc, je clique ici. Et là, nous sommes dans l'interface de l'intelligence artificielle. Concevez votre propre belle marque. Ça, c'est vraiment le slogan de l'intelligence artificielle. Et là, je vais entrer le nom de l'entreprise. Je vais, par exemple, créer une boutique en ligne qui vend, par exemple, je sais, par les téléphones. Je tape Phone Store, par exemple. Ça, c'est un exemple. Phone Store. Et je clique sur Démarrer. La prochaine étape, je précise dans quel secteur est-ce que je vais me lancer. Ou alors, le nom que je lui ai donné là, ça fait dans quel secteur d'activité. Je lui dis, ça fait dans le business en ligne. Online Business. Je choisis Online Business. Ensuite, je clique sur Continuer. Et là, maintenant, je vais choisir un template en fonction de ce que l'intelligence artificielle me propose. Je vais, par exemple, choisir ce template-ci. Et je clique sur Continuer. Et là, je vais choisir un code couleur ou alors une couleur à laquelle je veux reconnaître ma marque. Par exemple, je vais choisir la couleur orange. Ça dépend de toi. Et je vais cliquer sur Continuer. Et donc, à ce niveau, je peux ajouter un slogan si j'en ai. Un slogan, c'est, par exemple, une phrase avec laquelle tu veux qu'on associe ta marque. C'est vraiment très simple. Et si tu ne veux pas un slogan comme moi, tu peux juste cliquer sur Continuer. Je vais cliquer sur Continuer. Et là, je vais choisir ici Online Business. Et je vais cliquer sur Creativity également. Je vais cliquer sur Continuer. Et là, comme par magie, tu verras à quel point cette intelligence artificielle est super puissante. Et voilà les prototypes de logo qu'elle m'a proposé et que je peux continuer. Ou alors, je peux commencer à exploiter pour pouvoir faire mon business en ligne. Regarde toi-même à quel point c'est magnifique, les gars. Ok. Et là, ce n'est pas fini parce que je n'ai pas encore cliqué sur Generer mon logo pour que ça continue à me générer vraiment les logos super puissants. Et là, je clique sur Generer mon logo. Là, ça va continuer à me générer des logos super stylés, comme tu peux le voir sur mon écran. Et là, c'était pour le troisième outil. Maintenant, on passe au quatrième outil. Le quatrième outil, comme je l'ai dit en introduction, c'est vraiment une masterclass parce que c'est une intelligence artificielle qui va te permettre de générer des vidéos gratuitement. Tu es déjà certainement tombé sur des styles de vidéos, des youtubeurs qui ne montrent jamais leur visage. À la fin de cette vidéo, tu vas voir comment ça se passe et avec quel outil tu peux désormais générer toi-même tes propres revenus. Et pourquoi pas commencer à générer de l'argent avec ces contenus-là. Donc, des milliers et des milliers de contenus sont générés en ligne de cette façon. Et puis, derrière ces contenus-là, ils sont monétisés, soit avec la modélisation de ces plateformes, soit en vendant des produits et des services. Et là, je te montre l'outil maintenant. L'outil s'appelle Flicky.ai. Et comme je l'ai précisé, ça va te permettre désormais de générer des vidéos juste à partir d'une idée. Je vais te montrer comment ça se passe. On va aller encore sur le même moteur de recherche. On va chercher Flicky.ai et on va cliquer sur ce lien-ci qui va nous permettre de générer des vidéos. Regardez comment ça va se passer. Et là, je vais cliquer sur StatFree. Une petite précision, ce n'est pas totalement gratuit. C'est vrai qu'il y a un pack gratuit. Mais si vous voulez passer à un autre niveau et surtout si vous voulez faire de ça vraiment une activité, ça vaut le coup de pouvoir souscrire à un abonnement et qui ne coûte pas extrêmement cher les gars. Donc, je clique sur StatFree. Et là, dans StatFree, je vais cliquer sur Nouveau projet. Et je nomme mon projet. Je donne mon prénom, par exemple, Gamaliel. Et là, je veux générer les vidéos portrait 9C. C'est le style de vidéos qu'on génère pour TikTok. Je clique sur Envoyer, Traitement. Et là, dans Traitement, il y a quelque chose de magnifique qui se perd. Par exemple, j'ai la possibilité de générer ma vidéo à partir d'une idée. C'est-à-dire, si je veux générer à partir d'une idée, je vais choisir là. Si je veux générer à partir d'un article de blog, je choisis ici. Si je veux générer la vidéo à partir d'un PowerPoint, je peux choisir ici. Ou si je veux générer à partir d'un tweet, je peux choisir là. Donc, ça dépend vraiment de toi. Et maintenant, pour ces personnes qui font dans le business en ligne et qui veulent générer des vidéos de présentation de produits, si tu veux générer une vidéo, par exemple, qui présente ton produit, tu peux tout simplement cliquer sur Produits. Et ça va te générer une super vidéo publicitaire qui va te permettre de placer ton produit. Donc là, je vais cliquer sur Idées pour générer ma vidéo à partir d'une idée. Donc, je clique tout simplement sur Idées. Et ensuite, je lui donne la thématique de ma vidéo. Je vais, par exemple, générer, je ne sais pas moi, je suis, par exemple, dans la niche de fitness. Et je vais, par exemple, générer une vidéo qui parle des bienfaits de fitness. Par exemple, j'entre comment perdre du poids efficacement, par exemple. Ça, c'est vraiment une idée efficacement. Et là, je détermine la durée maximale de ma vidéo. Donc, ça peut être une minute, voire plus. Maintenant, comme j'ai choisi le format TikTok, c'est-à-dire 9-16, je vais le laisser en une minute. Et là, je vais choisir Mediastock. Mediastock, ça me permet vraiment de générer des vidéos avec des illustrations. Je pouvais choisir Avatar qui va générer des vidéos avec des avatars. Je ne sais pas si vous connaissez les avatars avec des personnes fictives qui présentent le thème de la vidéo. Mais je vais laisser à Mediastock pour vous montrer comment ça va se passer. Donc, je clique sur Envoyer tout simplement. Et là, comme tu peux le voir sur mon écran, l'intelligence artificielle m'a généré une super vidéo magnifique. Et qui parle de perte de poids ou alors des conseils de perte de poids que je vais te présenter maintenant. Regarde toi-même à quel point c'est magnifique et à quel point tu peux exploiter cet outil. Soit pour toi-même, pour ton business, soit pour des prestations de services pour des entreprises. Regarde, regardez la vidéo les gars. Donc, vous êtes d'accord avec moi que cet outil, c'est vraiment magnifique pour des personnes qui veulent générer des vidéos ou alors des contenus sur des plateformes. Ou encore, vous pouvez exploiter cet outil-ci pour pouvoir offrir vous-même vos services auprès des entreprises ou auprès des personnes qui en auront besoin. Et là, c'était pour la quatrième intelligence artificielle. Et maintenant, on passe au dernier. Enfin, la dernière intelligence artificielle, c'est une intelligence artificielle qui est une alternative à MidiJourney. Donc, tu n'auras plus besoin de pouvoir payer l'abonnement pour pouvoir générer des images. Tu vas désormais générer des images ultra réalistes à partir d'un simple prompt. C'est-à-dire, tu vas lui donner ton idée et puis tu vas générer des images qui vont te permettre, soit par exemple, d'animer tes réseaux sociaux. Moi, par exemple, je génère des images avec cet outil pour pouvoir animer mes pages sur Internet, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, etc. Donc, je vais te montrer l'outil que j'utilise et que tu connais certainement qui s'appelle Copilot, qui est une intelligence artificielle associée à Bing AI. Donc, tout ce que tu as fait, c'est d'aller sur ton navigateur Microsoft Edge. Donc, tu vas sur Microsoft Edge et tu vas voir cette icône de Copilot. Donc, Copilot, c'est un peu une alternative à ChatGPT ou alors à MidiJourney qui va te permettre non seulement de pouvoir générer les images, mais également de lui demander tout ce que tu peux lui demander à ChatGPT en même temps. Donc, je vais cliquer sur cette icône-ci. Et là, je peux commencer donc à générer mes images tout simplement. Je vais lui donner un prompt et vous allez voir à quel point c'est super utile et ça peut vraiment générer des trucs de dingue. Aujourd'hui, c'est par exemple un match Cameroun-Nigéria et je vais lui demander de me générer une image en rapport avec ce lien-là. Donc, je vais lui donner un prompt que j'ai déjà collé. Je vais tout simplement venir ici et je vais coller mon prompt. Bon, peut-être que vous allez voir la vidéo quand mon match sera passé. Donc, je colle mon prompt, je n'aime moi l'image, là je coche de faute, l'image d'un lion qui veut sauter pour attraper un nègre par exemple, bla 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 bla. Donc, je lui donne le prompt tout simplement. Et là, vous allez voir à quel point cet outil peut être vraiment magnifique en termes d'animation des plateformes. Donc, si vous êtes community manager ou alors si vous êtes en charge des pages en ligne, l'intelligence artificielle est vraiment une tendance que vous pouvez exploiter dès maintenant pour pouvoir animer vos pages ou alors assurer votre présence en ligne. Et là, regarde à quel point les images sont hyper réalistes. Regardez les gars, regardez, regardez vous-même. Et je n'ai qu'à cliquer tout simplement ici pour télécharger l'outil tout simplement. Donc, voilà ces 5 outils que je voulais te présenter dans cette vidéo. Et comme tu peux le constater, ça peut vraiment te permettre soit d'optimiser ton travail ou alors ce que tu fais déjà au quotidien, soit de pouvoir lancer même un business sur internet, soit de faire d'autres choses. Et il existe d'autres outils d'intelligence artificielle beaucoup plus performants ou alors qui permettent de faire beaucoup plus de choses que je vais certainement présenter dans des prochaines vidéos. Dis-moi dans les commentaires, laquelle de ces intelligences artificielles va vraiment t'aider? Et surtout, fais-moi savoir si ces outils vont t'aider parce que dans les prochains jours, je vais vous montrer d'autres intelligences artificielles qui vont vraiment vous aider, soit à vous lancer en ligne, soit à pouvoir automatiser certaines tâches que vous faites au quotidien. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, mais n'oublie pas de liker et de t'abonner et de partager ce contenu à quelqu'un qui sera forcément dans le besoin. Et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. A bientôt.